Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark. VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements. 3200 serveurs. Appareils illimités. Surfshark. Gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Bonjour chers amis, ce début de semaine nous conforte dans le point de vue que nous avions vendredi soir à l'issue du match contre l'équipe de Nice. Un bon 0 à 0 pour cette douzième journée de championnat. Un bon résultat, vous disais-je, conforté par les résultats ce week-end de nos adversaires directs. Nous voici ce matin douzième avec 12 points. Alors certes notre situation est précaire puisque nous n'avons qu'un point d'avance sur les barragistes du jour, les l'orientés. Mais nous sommes la seule équipe de la deuxième moitié du tableau à présenter un golaveurage positif ce matin. Ça comptera assurément pour les prochaines échéances. En attendant, on espérait sans trop espérer quand même un bon résultat des filles ce week-end à Lyon. Mais la hiérarchie étant ce qu'elle est depuis plusieurs années, les Lyonnaises imbattables, inaccessibles, se sont largement imposées 5 buts à 0. L'équipe de Yannick Chandiou recule un peu au classement. Elle se trouve ce matin sixième à deux points de Fleury et de Paris. Les filles qui joueront ce week-end, j'aurai l'occasion de vous en reparler. La satisfaction du week-end, c'est la Nationale 3 de Frédéric Garny et de Vittorino Hilton qui a renoué avec le succès. Très belle victoire ici à Gramont ce week-end contre les Corses de Luciana. Trois buts à 0 qui propulse notre équipe dans le Trup 3. Nous sommes troisième derrière les Agatois et l'équipe d'Istre qui est leader. Mais nous comptons un match en moins sur ces formations-là. C'est important. Alors ce week-end, bien sûr, c'est un week-end de trêve internationale. Et pour le coup, tous nos internationaux vont rejoindre leurs sélections respectives. Moussa Tamari, la Jordanie. Kiki Kouyate, Fala Isako avec le Mali. Dimitri Bertho pour la République du Congo. Béchir Omerajik, lui, rejoint la Suisse. Et Khalil Fayad est appelé, lui, dans la sélection des U20. Voilà pour nos internationaux qui ne seront pas cette semaine aux entraînements auxquels vous pouvez assister. Ce lundi à partir de 15h et tous les jours jusqu'à vendredi, tous les matins à 10h. Samedi, le seul rendez-vous, mais il est important. Elles compteront sur vos encouragements, les filles de Yannick Chandiou, qui reçoivent le stade de Reims à 14h30 ce samedi, bien sûr. Vous avez noté, voilà pour cette semaine, toujours du bon, parfois du moins bon, un peu comme d'habitude.